Chaque élément en fait, c'est à dire que vous avez 6 démontales à trouver en haut, après 6 en feu, 6 en truc, donc vous devez le remplir. Bon j'ai un archer, rare peut-être, ah non comment encore, hein ? Les pierres violettes c'est pour les communs ? C'était pas l'inverse ? Violette, faut regarder, violette c'est un... Violette c'est une ténèbre, c'est à dire que t'as une chance de trouver du ténèbre. Ok donc ça n'a rien à voir avec la rareté ? Non, en fait t'as plus de chance quand t'en trouves une violette, ça veut dire que c'est un élémental violet, enfin un ténèbre. Et en gros ça veut dire que t'as plus de chance de trouver un perso de type ténèbre. Oui l'arc-en-ciel c'est au hasard. Voilà. Attends je vais faire un water. Et puis je vais le speed-up aussi parce qu'une minute... Et y'a pas d'élément de... comment dire... de rarité, je sais pas si ça existe le mot là. De gravité ? De rarité, je veux dire genre épique, légendaire... T'en as deux sortes. T'as l'élément commun, enfin t'as les communs, et en fait pour chaque... comment dire... En gros quand t'as ton cristal, si t'en as un, fais-le, tu verras. Et il t'explique que t'as une espèce de barre à remplir en gros, où t'as quatre communs à collectionner. De... donc en gros t'as... tu dois avoir le guerrier, enfin le berserker, le guerrier... Euh... le... ça c'est quoi quel type ? Le rog, donc celui qui a le double épée... Euh... l'archer. Et tu dois en avoir deux... t'en as deux rares. Tu dois avoir six classes. D'accord. Et en gros tu dois trouver les quatre classes communs pour débloquer après, pour avoir collectionné les deux classes rares. De... de... de l'élément. C'est pour chaque élément. D'accord. Attends juste un truc. On peut acheter les... les pierres euh... pour avoir les héros là. Et puis selon la taille de la pierre en fait, c'est ça qui fait la... la rareté du... du héros. La taille de la pierre ? Ouais. T'as vu ça où ? En fait, va dans... Summon Heroes. Et tu es... by more. Et là tu vois la taille de la pierre. D'accord ouais. Effectivement. Et euh... elle coûte beaucoup plus cher, si jamais tu peux en acheter. Ah. Et la commande est rare. Et la commande est rare. D'accord. Et la commande est rare, d'accord. Et la commande est rare. D'accord. Chaque type des héros. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus on peut les acheter. Alors c'est ce qui est plutôt sympa ça, c'est qu'en général ça c'est plus quelque chose... On vous fait direct acheter avec de l'argent réel. Là, on peut choisir soit c'est avec de l'argent réel, soit c'est avec de l'argent du jeu plus une minute supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça laisse le choix aux gens. Une minute supplémentaire, ça c'est pour la petite pierre. T'as pas rien de même temps pour la grosse. Mais bon, au moins, t'as le choix, grosse soit à 8h. Bon, à 8h, ça va encore. C'est pas non plus la mort. Ça fait une petite pause, quoi. Ah, tu as joué, aussi. C'est pas trop d'essayer son de jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. On continue. Du coup, attends, je veux juste voir. Je suis en train de vous dérouler les cristaux. Voilà, pas tous en même temps. Ouais, vas-y. Et ce qui est bien, alors je continue par rapport justement au loadout, là où on met tous nos persos. Donc là, en gros, j'ai un perso qui est de type soleil. Donc 5%. J'ai un perso qui est de type feu. Qui a une autre compétence passive. Et maintenant, j'ai une nouvelle personne de type O qui ajoute 5% de type O. Et ce qui fait que ça m'a augmenté ma compétence de type O sur mon perso principal en passant de 15% à 16%. Donc c'est-à-dire que si on les fait évoluer, etc. et qu'on a des plus gros, plus rares, on va pouvoir faire beaucoup plus évoluer. Donc déjà, je peux passer de 500 d'attaques à 677. Et de 1800 de santé à 2587. Ce qui fait que ça peut être sympa de faire attention à quelle personne utilise et est-ce qu'on les fusionne, etc. Par contre, ça additionne pas les pourcentages. Genre moi, j'ai un haut de 15% et j'en ai un haut de 5% et puis ça fait du 18% en tout. Ouais, donc je sais pas trop comment ça se passe. Alors après, compétence passive. Ce qui permet aussi, selon les héros, donc en plus de ça, il faut faire attention aux héros qu'on utilise pour les compétences passives. C'est que maintenant, moi, un de mes persos avait un rage. Et donc en gros, ça permet d'améliorer la vitesse d'attaque de 5% de mon perso. Et en plus de ça, j'en ai une autre, c'est Power Up, qui donc, elle, améliore la puissance d'attaque de 2% de mon héros. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve que c'est... On fait une autre partie ? Allez, c'est parti. Et là, on est dans Orange. Enfin, moi, je suis dans Orange d'autocat. En difficulté. Toi, tu le vois Orange ? Ouais. Enfin, jaune, jaune. Ouais, jaune. Parce que sinon, ton Nexus, il est super mal calibré. Non, non, t'inquiète pas. Parce que... Malgré que le jeu soit léger, ma petite Mi-Pad, elle chauffe un peu, non ? Ouais, moi, c'est vrai pour l'instant, avec mon OnePlus. Alors là, on est sur de la vague d'ennemis. Donc là, en gros, en plus de ça, ils ont varié un peu les objectifs, c'est plutôt sympa. Moi, je peux y aller, c'est besoin, j'ai plein de vies. À combien ? Euh, en tout, 2500 presque. Plus de 2500, moi. Ah ouais, t'as combien ? Ah ouais ! 2500, 87. Oh là là. Il y a dans un coffre, là. Donc ouais, tout le monde reçoit la potion, en plus de ça. C'est un parfum, les ressources. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça ferait presque penser à Borderland. Euh, ouais. Ce champion de Borderland, c'est un peu chacun pour sa gueule, mais... Ouais, faut bien placer des licences, pour tout le monde connaît. Attends, il y a une horloge. Je sais pas trop ce que ça fait. Bah attends, ils sont les monstres, là. Ça doit les ralentir. Peut-être. Ça a l'air d'être... Faut juste savoir viser, quoi. Oula, il y a du monde, il y a du monde ! Non problème. Ouh, je viens de faire un critique à moins 5870, au lieu de 587 en dégâts, fois 10, quoi. Ça, ça fait mal. Après, ce qui est bien, c'est que ça prend toutes les caractéristiques basiques d'un RPG, ce qui est tout ce qu'il y a de plus classique, mais bon, on a de la co-op, la spec-op, la guilde, qui est bien mise en avant. Et le jeu est super léger. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont... Moi, j'aimerais bien voir la diversité des niveaux, en fait. Si c'est pas toujours le même paysage, toujours les mêmes... Ça, je pense qu'il faut que t'avances pour... Alors, j'ai une petite pub. En parlant d'avancée, niveau 4. 5. Hop. Il y a un petit cristal ! Alors, play. Vous me dites quand vous êtes prêts. Attendez, je suis en train de... faire un opening. Quand tu ouvres. D'accord, attends, je regarde juste un truc. Alors, il faut savoir en plus de ça. Alors, je suis en train de regarder la carte. T'es avec moi, Fally, sur la carte ? Ouais, j'y suis. Donc là, on a une carte. Alors, en fait, là, on a... Tu vois, je pense que justement, ce que tu disais, Julien, qui est différent type de truc, c'est que là, en fait, en gros, on est sur une première histoire, en gros. Un premier chemin. Donc, on a du Vortex Battle. Ça, on le verra après, je pense. Là, on va... Ah, tiens, on va se taper sur un boss, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, il y a un logo, ouais. Alors, en gros, on a les Vortex Battle, donc ça doit être les batailles classiques. Où est-ce que tu vois les noms ? Wave Battle, c'est ce qu'on vient de faire. Attends, tu vois où les noms ? En gros, t'as Légende. T'appuies sur Légende. Effectivement. Donc, on a les Boss Battle, donc batailles de boss. Destroy Spear, donc c'est quand on détruit les trucs rouges que vous avez vus, là. Les Wave Battle, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, en gros, il faut résister à plusieurs vagues d'ennemis. Et Vortex Battle, c'est des trucs classiques où on est... Autre chose à savoir, c'est qu'on a plusieurs difficultés. Donc, on a la normale. Après, on aura la Hard. La Hard se débloque. Ça se débloque, je pense que c'est une fois que tout est fini, enfin, toute cette partie-là est finie, qu'on pourra débloquer en Hard. Et puis après, on est Eternal, donc en Eternal, Eternal Fate, Eternal... Attends, on voit le nombre de personnes connectées sur les autres niveaux. Je ne sais pas si c'est en Mondial, sûrement. Je pense que c'est en Mondial. Parce qu'il faut savoir qu'on peut jouer soit avec la Guild, soit en Mondial, enfin, soit tout seul, soit avec les gens du monde entier. Donc, je pars sur le niveau 4, Boss Battle. Vas-y. C'est bon, j'ai lancé. Les chargements sont assez rapides aussi. Voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir un jeu extrêmement léger, en fait. C'est ça. Ce qui fait que, voilà, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes au boulot, vous faites une petite pause avec vos potes, on se fait une petite partie, puis c'est parti, en moins de deux, vous êtes lancé. Plus, les... Bon, c'est vraiment adapté du mobile, puisque les niveaux sont assez rapides en général. Après, le jeu, il a beau être léger et tout, malgré que c'est un petit jeu, il est... Il est, comment dire... Il n'est pas moche, quoi. Après, c'est simple. Les décors, ça va, sont bien faits. Les persos, moi, je m'attendais un peu. Par contre, là, Pierre, tu marchais dans le vide. Il y a le boss, là, les gars. De quoi ? Je te voyais marcher dans le vide, en fait. Il y avait un problème de connexion. Ce qui est bien, oui, vu que c'est un petit jeu, ça aura accessible à à peu près tout le monde, quoi. Même ça, avec un petit portable, une petite tablette. Voilà. Bon, bah, le boss, on est en train de lever, ça. Là, par contre, toi, tu prends, cher... Ah, putain, je suis 380ème mondial, hein. Est-ce qu'on peut voir, en gros, à la fin du coup ? 290, voilà. Total, reward, progress. Chère vidéo, on peut directement partager notre vidéo, aussi. Ouais, vas-y, attends, on essaye, après. Prochaine mission, on essaye. Attends, 2 secondes, j'ai un héros qui est prêt. T'as un hockey ? Ouais, j'ai une héroïne avec 2 épées. Enfin, vas-y, je vais jouer avec. Non, je vais rester sur le même. Elle sera peut-être un peu faible, non ? Non, parce que, justement, t'as... Une commune. Tout le système de, justement... En gros, même si t'as un commun, tu peux utiliser, en gros, pour laver l'attaque, tu peux utiliser ton non commun en support, on va dire, pour améliorer l'attaque et tout, ton perso secondaire. Par contre, les trucs pour gagner les pierres, pour gagner le nouveau zéro, ça a l'air d'être facile à gagner. Enfin, genre, si tu nous propose de débloquer, de payer des trucs pour débloquer d'autres cases, pour en créer plusieurs en même temps, c'est qu'on en a souvent. Je suppose. Voilà, je pense que, après, en fait, je pense que le souci qu'il va y avoir, après, ça va être, genre, tu vas en avoir plusieurs fois la même chose. Ouais, les moins faibles. Il faudrait avoir les plus forts, quoi. Fou l'en recréer, et puis les faire évoluer. Donc là, en gros, j'ai pris un héros commun. Alors, attends. Mon héros commun, au final, il se retrouve à... Bah, il se retrouve avec les mêmes stats que si c'était mon héros non commun. Sauf que mon héros non commun, comme il est en support, bah, voilà, mon héros commun prend toutes ses stats en termes d'attaque et de vie. C'est juste qu'après, il va passer au niveau des effets qui sera un peu moins performant. Et des cristals, là, j'en avais deux en même temps, là, par exemple. Et j'ai mon premier magicien. C'est quand on en a trop qu'on va pouvoir les vendre, après. Vendre ou les fusionner. Aussi. On peut les avoir en double, donc. C'est pour plusieurs choses. Tu peux soit les vendre, soit les... pour faire évoluer ton perso en termes de niveau, soit pour la fusion, pour le faire évoluer, je pense à un stade peut-être non commun, ou comme ça. Ouais. Enfin, quoi que... tout à l'heure où j'ai fait évoluer, il est toujours en commun. A commun plus. Ouais, mais après, ouais, il est passé en commun plus. D'ailleurs, je peux remarquer si on a... si on a de l'équipement. Si on peut douter de l'équipement. Ça n'a pas l'air. Non, non, c'est... C'est des équipements propres au héros, en fait. Enfin, c'est apparemment. C'est juste les faire évoluer. Ouais, un petit vortex, c'est parti. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à... comment on avait l'autre jeu auquel on avait joué... Putain, là, ça commence à être un peu plus chaud, là. Il existe un peu plus, les ennemis, hein. Trop bien. Par rapport à... C'était quoi ? C'était Heroes of Soulcraft. Au moins, on n'a pas de problème de connexion. Ouais, ça c'est clair. En même temps, le jeu et l'autre, il était en bêta, donc... En alpha. En alpha ou en alpha ? En alpha, en alpha. Ça c'est split. Attends, je vais relancer mon horloge, là. Yeah. Ils sont stent. Ça va, le gros, là, il n'a pas existé longtemps. Ah. Putain, les cristals, trop facilement, hein. Ah bon, c'est les petits cristals. Enfin, les petits feux, oui. Je ne sais pas pourquoi je dis cristals. Alors que je sais très bien, c'est juste que je joue à cristals. Là, je ne sais pas. les petits points verts, là, si vous en avez à l'écran, ça fait quoi, ou ? Les petits points verts. Ouais, il y avait des petits points verts qui me suivaient. Je ne sais pas si j'étais empoisonné. Je ne sais pas. Ah, il y a un petit coffre. Ouais, j'ai une bombe ! Ah, là-bas ! Moi, j'ai une horloge. Ouais, il y a deux gros qui nous attendent sur la gauche. Non, c'est elle. J'aurais dû garder ma boue. Petit coffre, là. 508 de gold. On va tirer à son pote. Encore une horloge. Il kiffe les horloges, là. Ouais, je crois qu'ils aiment le temps. Ouais. Le temps qui passe ! Et pour la question de tout à l'heure, l'environnement change. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même environnement, tiens. Là, c'est vraiment la réponse, là. Donc, ça doit être après chaque boss. Après, il s'enfuit. Parce que c'est des lâches. Tellement. Le mec, il voit que je dégringue sa face. Il se barre. C'est ça dont tu parlais, Julien, les petits trucs, les boules vertes. C'est une pluie acide, ça. On grimpe vite, dans le classement. C'est grave. Alors, j'ai un vidéo. C'est tout ça fait. Où ça, j'ai un vidéo ? Je ne sais pas, moi. En haut, en bas à gauche. J'ai rien, moi. Ça, t'as rien. Ah, c'est parce qu'on est logué à Facebook comme toi, tu t'es déconnecté, tu peux plus l'acheter. Non, non, j'y suis toujours. Je me suis reconnecté. On peut partager sur Facebook, Twitter, YouTube, et par message, apparemment. Et j'ai rien du tout, moi. Et bah, on se fait une chat d'Eternal Fate et hop, on partage un bord. Attends deux secondes. Et on peut mettre un... On peut mettre une légende aussi, à côté de la vidéo. Il y a un ciseau. J'ai un aéro supplémentaire. Si ça se trouve, on peut l'éditer. Ah, on peut pas l'éditer, mais par contre, on peut revoir le replay directement après. Attends, je vais aller dans les options, voir si j'ai un truc à activer. Non, il me propose de me déconnecter à Facebook, donc c'est que j'y suis connecté. Et j'ai rien. C'est parce que t'es pas adoué, s'il te trouve. Ça doit être ça. Attends, je améliorer mon héros, moi. Hop, train ! Ça devient plus cher. Non, c'est pas vrai. Tu mens. Level up. Moi, j'ouvre encore des cristaux. Level up. Level up encore. Pourquoi est-ce qu'on voit le niveau ? En bas, dans la case du perso, tu vois, c'est marqué level. 5 sur 10 ? Je vais passer à 6. Je vais passer à 6. Ça combien ? 5 000. Hop. Mais j'ai pu passer le level 6 aussi. Level 7. Level 7. Alors si tu le joues comme ça, vas-y le level 7 aussi. Et j'ai acheté un petit cristal. C'est sort de... Bon, par contre, j'ai plus d'argent. Oh, cool. Quoi ? Je viens de débloquer un rare dans la case des cristaux. Comment tu as fait ? Bah, je l'ai acheté, j'ai fait, et hop, ça m'a débloqué le rare. Donc, il ne faut pas attendre à avoir les 4 communs. C'est... En gros... T'es dans quoi ? T'es dans quoi ? Simon Hero ? Non, Simon Hero. Ouais. Une fois que tu as fait le cristaux. En gros, tu sais, tu as les 6 cases, là. Les 6 cases. Tu sais, quand tu débloques un héros, tu as une case qui se pète et qui te montre le truc que tu as de bloquer. Donc, c'est pour chaque élément. Enfin, pour chaque type de cristaux. Et en gros, tu as le cristaux rainbow, là. Arc-en-ciel. Ouais. Lui, il est à part des autres éléments. Ce qui fait que, en gros, une fois que tu as débloqué les 6, ça se remet à zéro et tu réessaies. Et en gros, tu as 4 normaux et 6 rares à collectionner à chaque fois. Une fois que tout est collectionné, ça se remet à zéro. Ok. Tu n'as pas compris. Si, mais je ne vois pas comment tu as eu la rare. Bah, le rare, c'est débloqué parce qu'en gros... Tu as tout fini. Non, ce n'est pas que j'ai tout fini. Ouais. C'est... Comment tu expliquer ça ? Tu vois une boîte de donuts ? Alors, tu prends 2 boîtes de donuts. Vas-y. Tu en as 4 normaux, puis tu en as 2 au chocolat. Je m'amuse à en afficher sur l'écran de la vidéo, quoi. Si tu veux. Vas-y, attends. Un donut. Vas-y. J'ai 2 donuts. Une boîte. Voilà. Une boîte de 6 donuts. 6 donuts. T'as les oeufs bandés, t'en choisis un. Hop, t'en choisis un deuxième, un troisième. Ok. Puis hop, t'en choisis un autre. Et puis là, hop, c'est celui au chocolat. Et une fois que t'as... Et puis après, tu prends encore le normal. Et puis après, tu prends le dernier au chocolat. Et hop, elle est vide. Et donc, comme elle est vide, tu passes à l'autre boîte. Bah, c'est le même principe. Ouais, d'accord. On apprécie l'exemple. Les hommes. T'es bien cherché. Il faut quelque chose de visible. Simpson, tout ça. Donut, ça parle. Attends, il me faut un héros en chocolat. Attends. Bah, écoute, fallait que je te vois black. Donc, c'est bon. Bon. Enfin, j'ai encore un héros nature. Un héros nature. Il n'y a pas de goût, c'est-à-dire. J'ai fait mon troisième rainbow. Vas-y, je fais le quatrième. Et donc, quand tu... Ouais, attends, on verra. Quand tu... Non, quand je... rien. Quand tu... Je suis en train de faire mes héros, là. Me déconcentre pas. Je sais que tu peux pas faire plusieurs choses en même temps. Ouais. C'est difficile pour moi, tu comprends. Qu'est-ce que ça veut, par Nico ? Alors, c'est quand même des niveaux d'après qu'il faut détruire un tour. En gros, là, on est passé à... En fait, là, on était sur des niveaux nature. Ouais, oui, c'est la nature. Et là, on est pas sur des niveaux de feu. Quand on regarde au niveau des boss, on voit combien de boss il y a à battre. C'est sûr que c'est combien de boss ? Le dernier... le dernier niveau, là, où le... Non, non, c'est pas ça. C'est marqué un boss. Non, c'est pas ça, c'est le nombre de personnes qui sont sur le niveau. Ah bon ? Ouais. Il y a qu'une seule personne dessus, là. Ouais, il y a pas tellement de monde sur le jeu, apparemment. Genre, là, on est en train de doubler... Il n'y a qu'une seule personne en public. C'est ça que ça veut dire. C'est une seule personne que tu peux rejoindre. Ça veut pas dire qu'il n'y en a qu'une seule sur le niveau, là. Ça veut dire que les autres, soit ils sont en guildes fermées, soit ils sont en... Soit ils jouent à ce jeu, ouais. Ouais, bah, il y a pas masse de monde, en fait. Il y a pas masse de monde qui veulent jouer avec d'autres gens. C'est ça. Bon, on s'en fait une partie. Allez, hein. Euh, bah, je lance. Allez, c'est parti, give the play ! Ah, on peut voir les gens dans la guilde, qui jouent en guild, et les gens qui jouent en normal. Le nombre de personnes. Ouais, j'ai vu aussi, la guilde, c'est un bouclier. Attends, j'attends que tu reviennes, voir si ça passe à deux. Enfin, ça va passer à deux, forcément. Bon, je vais pas attendre. Ah, ça, trois, quatre, cinq, quoi, sept, dix, quinze ! Ouais ! On est quinze ans à la guilde. Bah, c'est comme... Je fais comme Jésus. Tu vois, la multiplication des pains, bah, là, c'est la multiplication des persos. Ok. Avec les donuts à colère. Exactement. ... Sous-titrage ST' 501